Générique Émission de la France Ici au centre d'accueil, la guérison, elle est donnée par Dieu. Parce que pour tout ce que le docteur ne peut pas faire, ou les médecins, nous invoquons l'éternel afin qu'il nous guérisse. Parce que lui-même, dans sa parole, il nous a dit qu'il est l'éternel qui nous guérit. Vous qui êtes malade, peut-être que vous êtes allité dans un hôpital, il n'y a plus de sortie de secours. L'unique sortie que nous vous proposons ici, dans cette émission de la France, c'est pour vous dire que l'éternel, c'est lui qui vous guérit. En manifestant votre foi, vous pouvez obtenir la guérison. Bienvenue dans cette émission, et vous qui nous regardez dans toute la France et partout ailleurs dans les territoires français, nous sommes là pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Regardons le témoignage d'Elena, cette jeune fille qui était malade, mais qu'aujourd'hui, elle est guérie. Encore un autre témoignage de quelqu'un qui avait toute sa vie transformée en arrivant au centre d'accueil. Comment vous vous appelez ? Elena. Elena, quel était le problème que vous aviez à l'époque quand vous êtes arrivée premièrement au centre d'accueil ? Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je suis arrivée très malade. J'avais une cercueille d'ose, j'avais de l'asthme, je faisais des crises d'épilepsie, des crises d'angoisse, je faisais plein de crises. Et aussi, j'avais un mal-être à l'intérieur de moi, j'étais triste. J'avais de la haine contre ma mère, parce qu'en arrivant ici en France, je suis arrivée à l'âge de 5 ans. Par la suite, mon père, il est mort quand j'étais petite. J'ai eu une vie dans des foyers. J'ai dû toujours changer de maison. Je partais d'un foyer en foyer, famille d'accueil en famille d'accueil. Ce qui fait, en fait, j'étais tellement triste. J'avais un vide à l'intérieur de moi. Plusieurs fois, j'ai essayé de me suicider par la fenêtre. Un jour, c'était un éducateur qui était venu, qui m'a rattrapée quand je voulais sauter. Il m'a rattrapée. Et après, c'était à l'hôpital. Souvent, quand j'étais à l'hôpital, je demandais au médecin de me tuer. Ou alors, j'enlevais l'oxygène, le masque d'oxygène. J'enlevais tout, les perfusions. Je faisais beaucoup de crises. Alors, vous êtes arrivée malade, avec plusieurs problèmes de santé, avec une angoisse, une tristesse dans votre intérieur, avec des problèmes familiaux. C'est comme ça que vous êtes arrivée au centre d'accueil. Et en arrivant au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez fait ? Quelles sont les chaînes de prière que vous avez participé ? Quels propos que vous avez faits qui ont amené le changement, la transformation dans votre vie ? Je suis venue le mardi pour ma santé. Et je suis venue aussi le vendredi pour la délivrance. Et le dimanche, je venais aussi. Le samedi pour la FJF, je venais. Et de plus en plus, je suivais le processus de délivrance. Je faisais mes chaînes correctement, sans les couper. Donc après, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir le changement. J'avais aussi participé à la campagne d'Israël pour ma guérison, vu que j'avais une maladie, une cercoïdose. Normalement, c'était une maladie à vie. Et moi, j'avais dit à Dieu, je ne veux pas accepter de prendre des médicaments toute ma vie. J'ai dit non, je n'accepte pas ça. Et sachant que je ne pouvais pas manger de sel, ni de sucre. Et la nourriture sans sel, ce n'est vraiment pas bon. Alors, c'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez été guérie, délivrée. Il n'y a plus de souffrance physique. Comment se trouvent les problèmes familiaux que vous aviez à l'époque ? Là, maintenant, je n'ai plus de problèmes familiaux. J'habite avec ma mère. Donc, je n'ai plus de foyer en foyer, famille d'accueil en famille d'accueil. J'ai une vie stable. J'habite avec ma mère. Donc, tout se passe bien, grâce à Dieu. Et au niveau santé, je n'ai plus la cercoïdose. Je ne fais plus des crises d'angoisse. Je n'ai plus de crises d'épilepsie. Je ne fais plus des crises d'asthme. Plus rien. Par rapport au Saint-Esprit, est-ce que vous avez eu l'opportunité de vous investir, de vous donner à Dieu à travers le jeûne de Daniel ? Vous avez participé en faisant ce jeûne pour être baptisée du Saint-Esprit ? Oui, j'ai participé à plusieurs jeûnes de Daniel où j'ai vraiment recherché le Saint-Esprit parce que je me suis dit, si c'est la chose la plus importante ici au monde, je veux l'avoir. Parce que le monde ne m'a rien donné. Je n'ai pas eu la joie. Je n'ai pas eu la paix. Donc, j'ai dit, si je peux recevoir cette paix, je veux cette paix, je veux cette joie. Et je l'ai cherchée comme quand je cherchais la joie dans le monde, mais j'ai cherché ça vraiment avec Dieu, de recevoir son esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit est venu pour combler votre vie, pour vous remplir de joie, de paix, quelque chose qui, à l'époque, il vous manquait dans votre vie. Aujourd'hui, comment vous êtes ? Aujourd'hui, je suis bien, j'ai la joie, j'ai la paix et je me sens très bien. Vous avez déjà dit que, par rapport à la campagne d'Israël, vous avez fait pour votre santé. Jules vous a exorcée, Jules vous a guérie. Oui, il m'a guérie. Il y avait tout, même le médecin, il était choqué. Ils ont demandé de prendre mes dossiers pour faire des recherches. J'ai dit, prenez. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, j'ai été guérie. Que Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus. Connaissez-vous notre Instagram ? Centre d'accueil universel. Profitez chaque jour d'images. Renouvelez votre foi chaque jour. Vos attitudes reflètent qui vous êtes. Et de messages de foi qui viennent jusqu'à vous. La certitude que Dieu est avec nous, nous donne la paix. Venez aimer et partager nos publications qui vous suivront. Dieu dit que tu peux. Et vous donneront de la force au quotidien. Soyez vainqueur de vos peurs. Êtes-vous déjà abonné ? Pour vous abonner, c'est simple. Écrivez le nom ici, dans la barre de recherche. Abonnez-vous ici, sur Suivre. Mieux encore, recevez une notification à chaque publication. Juste ici. Et rendez-vous sur notre Instagram, centre d'accueil universel. J'ai besoin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai besoin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Le numéro qui vous attend, que vous devez appeler, c'est le 0153 35 85 11. Je répète encore, le 0153 35 85 11. Et là, vous allez obtenir une personne qui pourra vous orienter, vous guider, vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Ne restez plus dans cette maladie. Ne restez plus dans cette infirmité. Parce qu'elle a un objectif précis. C'est de retirer le souffle de vie de votre corps. Et peut-être, les docteurs ne peuvent rien faire. Les docteurs ne peuvent pas avancer dans ce que vous êtes partis chercher à l'hôpital. On respecte ce qu'ils font. Parce que nous savons que Dieu leur a donné une certaine sagesse, une certaine connaissance pour nous aider. Mais qu'on le veuille ou non, la médecine humaine, elle est limitée. Mais là où on parle en ce moment, c'est la médecine spirituelle. Par la parole de Dieu, combien de personnes dans les saintes écritures ont reçu une guérison ? Alors, moi, je vous invite à regarder encore un autre témoignage de Mme Afoncine. Et vous allez voir que vous aussi, vous pouvez guérir de n'importe quelle infirmité. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit incurable ou qu'elle soit héréditaire. Comment vous vous appelez, madame ? Je m'appelle Afoncine. Afoncine. Madame Afoncine, ça fait combien de temps, pardon, que vous êtes au centre d'accueil universel ? Ça fait quatre ans. Quatre ans ? Oui. Comment était votre vie quand vous êtes arrivée au centre d'accueil universel ? Bon, quand j'étais arrivée au centre d'accueil, ma vie n'était pas vraiment comme une personne normale qui peut vivre dans un pays étranger. Donc, ma vie était vraiment catastrophe, disons, parce que quand je disais là, je n'avais pas de papier. Après avoir obtenu plusieurs OQTF dans ce pays, je n'avais pas de papier, je n'avais pas un travail, je n'avais pas un domicile fixe. Donc, je n'ai pas fait la rue, mais quand je n'ai pas de domicile fixe, donc j'ai fait les 115, les hôtels, les centres d'hébergement. Donc, c'était ma vie. On m'a attrapée avec un cancer de sein. Donc, quand on m'a attrapée avec ce cancer de sein, la première chose, le médecin me dit, Madame, donc, les métastases dont le virus est trop avancé, donc la première chose, tu passes au bloc, on va retirer le dessin. On commence d'abord par le sein gauche et après, ça sera le sein droit. Vraiment, j'étais paniquée parce que la situation dans laquelle je me trouvais était d'abord pénible. Au lieu de rester comme ça, la maladie arrive. Donc, c'est là où j'ai fait des églises. J'ai traîné partout, c'est en France, dans la région parisienne. J'ai cherché des églises, là où je vois un panneau guérison miracle, je vais, là où un panneau miracle, donc j'ai fait des églises ici à Paris. Et subituellement, j'ai croisé une sœur de l'église qui m'a menée ici. Je venais ici, un jour, je suis rentrée à l'hôpital, elle me dit, Madame, tu es portée disparue, donc aujourd'hui, tu ne rentres pas directement, tu passes au bloc. Je passe au bloc. La première chose, on m'a retiré le sein gauche. On m'a retiré le sein gauche. Là, j'ai commencé à faire la chimiothérapie. Ceux qui savent comment se passent les traitements, j'ai commencé à faire la chimiothérapie. Ce n'est pas facile, j'ai fait la chimiothérapie. Je ne connaissais même pas tous ces termes. Elle me dit, Madame, il y a d'abord 15 séances de chimiothérapie, il y a 15 séances de radiothérapie, après, ça sera l'hormonothérapie. Donc, ça, ce sont des termes que j'ai appris là-bas, je ne savais même pas. Mais, après quelques jours, je lui ai demandé des visites, des sorties. Je venais ici, moi, avec le pansement, je venais ici en plein chimiothérapie. On m'a opéré en 2013, en 2014, les résultats sont sortis bons. Le médecin me dit, Madame, je ne crois pas ces résultats, je ne crois pas ça. Avec les deux seins, on ne peut pas guérir un cancer au bout d'un an, donc tu continues le traitement. Vraiment, ce médecin, vraiment, il m'a... Donc, je ne sais pas, c'est une guerre entre moi et elle. Et à l'hôpital, là-bas, elle m'a repris tous les examens, tout, tout, tout. Donc, nous sommes rentrés à la case de départ. J'étais là, scanner, mammographie, tout, 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 tout. Et le 27 décembre, c'est là où je l'ai vu vraiment sourire, depuis qu'elle m'a commencé à me soigner, elle m'a dit, Madame, vraiment, tu as bien croisé les doigts. Tu as bien croisé les doigts. Madame, il n'y a plus rien. Les résultats sont là. Donc, il m'a dit, Madame, il n'y a plus rien. Vraiment, je suis très contente de toi. Tout a disparu, mais tu as bien croisé les doigts et les seins droits étaient parmi, Madame. Donc, d'ici là, tu arrives, tu vas passer au bloc, on t'enlève le cathéter. J'ai obtenu ma carte de séjour, j'ai obtenu mon logement, j'ai obtenu mon travail, encore en CDI. Et ma fille me dit, maman, nous les jeunes, on a du mal à trouver un CDI. Toi et une maman, comme ça, je m'a mis en CDI. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, nous sommes là et nous vous accueillons. Vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad ou bien la ligne 7 et descendre à Louis Blanc. À 5 minutes de marche, vous y serez. Et même ce soir, à 20h dans notre siège, nous avons cette réunion, l'onction que vous allez recevoir. Parce que la Bible nous dit, est-ce qu'il y a des malades parmi vous, alors qu'ils aillent voir les anciens de l'église et qu'ils reçoivent ces tensions et par la prière de foi, ils seront sauvés. Nous vous invitons, ne restez pas à l'ité là où vous êtes. Ne restez pas en train de négocier avec la maladie. Non, on ne négocie pas avec la maladie. On lutte contre la maladie. On lutte contre ces problèmes, ces infirmités qui viennent pour détruire, pour retirer le souffle de vie. Ne restez pas dans cet état. Vous avez pu voir le témoignage de Mme Alfonsine. Vous avez pu voir le témoignage d'Helena. Ces personnes sont arrivées comme vous en ce moment. Mais aujourd'hui, ils témoignent, peu importe la maladie, ils sont capables de tout faire. Alors c'est à vous de faire votre part. Quand vous allez venir dans ces réunions, vous allez avoir une direction, une orientation. Et c'est sûr et certain que toute chose sera possible à travers votre foi. Parce que ce n'est pas seulement le fait de venir, mais d'utiliser la foi. Regardons encore un autre cas véridique, un fait réel. Et là où il y a des arguments, il n'y a pas, il n'y a pas, là où il y a des faits plutôt, il n'y a pas d'argument. Alors c'est à vous de jouer. Nous sommes ici avec une autre personne, Mme Montou, qui a été bénie dans la dernière campagne d'Israël. Mme Montou, quelle était votre situation avant la dernière campagne d'Israël, avant de monter sur l'hôtel ? Oui, pasteur, bonjour. Avant la campagne d'Israël, j'avais une santé en fait. Bon, j'avais des douleurs. J'avais des douleurs qui a duré depuis 2010. Ça va, ça vient. Je vais chez le médecin, j'ai des traitements, ça se calme et ça s'empirait de pire en pire. Chaque campagne d'Israël arrivait, la douleur s'empirait. Mais je disais, bon, je continue quand même les traitements. Et à la dernière campagne d'Israël, je n'en pouvais plus. J'ai dit stop. Alors néanmoins, excusez-moi de vous couper, néanmoins, vous avez des traitements que vous suivez. Les traitements vous soulageaient, mais n'apportaient pas la guérison. Non, pas du tout. Donc j'ai, voilà, j'ai supporté ça pendant des années. Et puis j'ai mis un terme, j'ai dit non, je ne peux pas servir Dieu et avoir une santé aléatoire. Un coup ça va, un coup ça ne va pas et que je dépende des médicaments. J'ai dit non, mon Dieu est plus grand que ça. Donc que le diable arrête de s'amuser sur ma santé. Donc j'ai décidé de sacrifier. Et avant la campagne d'Israël, avant la fin de campagne d'Israël, une semaine avant que je suis montée sur l'hôtel, la douleur a disparu. Donc j'ai attendu, j'ai attendu et j'ai été voir le médecin. Et il m'a dit non, il faut continuer le médicament. Je lui ai dit mais non, je n'ai pas l'intention de continuer les médicaments parce que je connais la solution. Donc je viendrai vous voir pour le bilan, mais je vous préviens que je ne continuerai pas le médicament. Donc quand je suis descendue de l'hôtel et que Dieu m'a bien confirmé que j'étais guérie, j'ai attendu le rendez-vous. Donc du coup j'ai été le voir et je lui ai dit que j'ai plus de douleur. Donc en fait on m'avait détecté d'une endométriose. Donc du coup je lui ai déjà dit que non, je n'ai pas d'endométriose. Il m'avait fait faire des IRM jusqu'à Paris à des endroits spécialisés. Et ils ont confirmé qu'il y a une possibilité d'endométriose. J'ai dit possibilité, ça ne veut pas dire que j'ai de l'endométriose. Donc maintenant on arrête tout. Et il s'est énervé. Le docteur s'est énervé. Il a dit je vous dis que tous les symptômes sont là, ça fait des années, je suis spécialiste pour ça. Je lui ai dit vous êtes spécialiste, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Mais ça ne veut pas dire que j'ai cette maladie. Et donc du coup quand j'ai eu le bilan, quand j'ai eu la réponse de Dieu, j'ai été le voir à mon entretien du bilan. Et que je lui ai confirmé que je ne vais pas prendre le médicament. Il m'a quand même prescrit des médicaments, il faut que je continue. Je lui ai posé la question, je dois continuer jusqu'à quand ? Il m'a dit jusqu'à la ménopause. Et je lui ai dit qu'on arrête là, je ne vais pas prendre ce médicament parce que je suis complètement guérie. Lorsque vous êtes montée sur l'hôtel, les douleurs que vous sentiez ont totalement disparu. Oui, totalement. Parce que vous avez dit ça, c'était depuis 2010. Ça faisait 7 ans déjà que vous souffrez avec ça. Et dans la campagne, vous avez saisi l'opportunité pour mettre fin à cette souffrance. Pour mettre un terme définitivement de cette racine, oui. Et aujourd'hui, vous êtes totalement guérie ? Totalement. Complètement, ça va faire un an maintenant, totalement guérie. Amen. Vous voyez que le sacrifice fonctionne, quelle que soit la situation, lorsqu'on se lance sur l'hôtel, Dieu honore toujours. Que Dieu vous bénisse. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler. Le temps pour entrer. Le temps pour encore travailler. Ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qu'il nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps. Mais prenons-nous le temps. De respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application. Et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes. Positives. Écoutez ce qui vous apaisent. Suivez nos programmes. Paroles de vie. Entre femmes. Paroles de foi. Ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille. En visitant notre site. Ou encore notre Facebook. Notre Twitter. Ou notre Youtube. Directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play. L'App Store. Ou en écoute sur Radio Positive. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre émission touche à sa fin. Mais qu'est-ce que vous avez pu percevoir ? Qu'est-ce que vous avez pu recevoir ? C'est une orientation. Une direction. Vous savez que là où vous êtes. Surtout si vous êtes au fond du puits. Vous êtes au bout. Mais vous êtes au bout vraiment. Vous ne savez plus quoi faire. Et même que des fois on vous a annoncé une mauvaise nouvelle. Et peut-être on vous a déjà parlé. Que l'Éternel est capable de vous guérir. Même que vous vous êtes braqué. Parce que ce n'était pas de vos connaissances. Ce n'était pas de vos manières. De vos attitudes. De mettre ou de prier. Dieu ne demande pas de belles prières. Dieu ne demande pas une personne qui mérite. Mais il demande une personne. Qui a la foi en ce qui est écrit. Qui a la foi en ses promesses. Et vous allez voir que ça va s'accomplir. Qui veut être le nouveau ou les nouvelles. Anna, Alphonsine ou Elena. Il n'y a que vous qui pouvez faire. Parce que ce qui a été leur passé. Est peut-être votre présent. Mais ce qui est leur présent. Peut-être votre futur. Ça ne dépend que de vous. Et de votre foi. Si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil. Nous avons notre site internet. Lecentredaccueil.fr Et là vous aurez des messages. Dans les blogs. Des témoignages. Vous pouvez naviguer. Et en savoir plus par rapport au centre d'accueil. Et si vous voulez venir. Ou connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Alors on vous invite à appeler. Le 01 53 35 85 12. Le 01 53 85 11. Le 11 plus tôt. Parce que j'avais dit 12. C'est le 11. Là. Mais même si vous appelez le 12. Ça revient toujours au même. Parce qu'il y a plusieurs lignes. Et cette ligne. Je peux vous dire. Elle va apporter une bonne nouvelle. Dans votre vie. Alors c'est à vous de jouer. C'est à vous de faire. Mais l'éternel vous dit. Que je suis l'éternel qui te guérit. Passez une bonne soirée. Ou une bonne journée. Là où vous nous regardez. Et que Dieu vous bénisse. Émission de la France. Sous-titrage ST' 501